Voilà, de retour sur ce plateau. Bonjour encore une fois, merci de votre fidélité à ce programme. Je suis en compagnie de trois invités pour l'instant. La quatrième est en train de venir, commençons par la dame, la seule, madame Yontane Yamke. Bonjour, vous êtes décoratrice d'intérieur. Bonjour Christelle. Vous allez bien ? Très bien, merci. Toute belle ce matin. Un sourire, c'est pas mauvais. Merci de regarder la caméra de Rougeau. Et en face, nous avons donc Pat Sacco, notre invité pour la première fois à la matinale, je crois. Oui, pour la première fois. Invité. Bonjour Pat. Et vous saurez pourquoi, assurément, le sujet est déjà femme réaliste, ou du moins matérialiste ou réaliste. Pat Sacco me dit, pourquoi il faut mettre le « où ? » Ah, c'est « où ? » Il nous dira tout à l'heure. Et puis, monsieur de doigt, bonjour. Vous êtes homme d'affaires. Évidemment, vous êtes en norme. Vous avez également une autre vision. Et nous avons madame Osso qui est en train de venir. Madame Osso, qu'on est donc, qui est en train de venir. Alors, messieurs, dames, avant d'en arriver au sujet, le téléphone sera ouvert dans quelques instants. Le numéro sera affiché. « Espoir 2000 », Pat Sacco, bonjour. Vous êtes donc le groupe composé de U, Patrick, vous et… Valérie. Valérie. Et puis, c'est tout, hein ? Valérie Valence Théa ? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez commencé en 1997 avec « Elephant d'Afrique ». « Elephant d'Afrique ». Et aujourd'hui, « Génération Consciente », avec cette magnifique chanson « À un bras de femme ». On y reviendra tout à l'heure. Alors, les femmes, à tort ou à raison, sont appelées des matérialistes. Certaines disent être lucides, plutôt. Voilà. Certaines… Enfin, c'est une… J'ai posé la question à une dame, matérialiste ou réaliste, elle a dit « Non, lucide ». Oui. Oui, lucide. Elle m'a dit « Non, Christelle, je suis plutôt… Je suis plutôt très lucide, en fait. C'est la vie qui nous a rendu lucide. » Alors, donc, l'agente masculine n'hésite pas à dire que la femme est matérialiste. Mais je pense que cependant, il faut rétablir certaines vérités, ne pas nier la réalité des faits. Il existe certes des femmes qui ne s'intéressent qu'aux biais de banque et surtout, par exemple, de Côte d'Ivoire, aux biais violets, ceux de… Ce sont les meilleurs. Les biais violets sont les biais de 10 000 pour la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, donc, et certaines l'assument. Oui. Moi, j'aime l'argent. Certaines, par contre, disent que c'est par dépit. D'autres disent que « Non, moi, je peux me contenter de ce qui vient. » Enfin, bref, on essaiera avec vous, chers amis, d'avoir quelque peu la réalité des faits. Non pas que nous aurions la sens infuse, mais nous essaierons donc de jeter des pavés dans la mare. Pas de saco, le groupe Espoir 2000, dans cet album, Génération Consciente, vous avez tiré carrément un boulet rouge sur les femmes. Vous n'avez même pas dit, pour vous, la question ne se pose pas. Elles sont matérialistes. Alors, je voudrais donc commencer... Vous avez écouté l'album, Mme Yonta ? Mme Kamara du Monde, Nyonke ? Pas vraiment. J'ai regardé, je crois, un peu la vidéo, mais je n'ai pas vraiment prêté attention. Je me suis dit, ça, c'est sûr que ça doit être le même thème. C'est vrai. Avec les mêmes gens. Quand je les ai vus, j'ai dit, ben ça, ça doit être le même thème. Et puis, bon, je suis passée, je n'ai pas vraiment eu le temps d'écouter les paroles, mais j'imagine déjà. D'accord. Pendant que Julie Tassoumou qui réalise, donc l'émission positionne cette vidéo-là, on entendra bien les paroles. Vous, M. Le Doigt, vous avez écouté ? Oui, j'ai écouté. J'ai aimé. Dans quel sens ? Ça veut dire quoi ? Vous avez aimé la mélodie, vous avez aimé les danses dans le club. On aime toujours la mélodie d'Espoir 2000, mais surtout les textes. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce texte, dans ce sens caissière ? C'est le côté réaliste. Ça veut dire quoi ? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui vous a touché dans la chanson ? Vous savez qu'ils chantent les faits de société. Oui, ça, on le sait. C'est ce qu'on côtoie tous les jours. Surtout la femme, c'est son veille d'affaires. Et ils disent pas mal de vérités. Quelle est la vérité qui vous a plu dans cette affaire ? Je veux savoir. Bon, c'est le côté un peu lunatique des femmes, le côté de... Elle veut l'argent. On doit prendre ça comme un compliment ? Non, bon, je ne sais pas, je pense que... Moi, je trouve que le matérialisme, le réalisme se trouve dans le matériel. C'est pourquoi je pense que Pat Sacco a dit que... Pour qu'on a mis et. Et ou, pardon. Alors, assurément, le sujet va apparaître avec le numéro de téléphone, femme, matérialiste ou réaliste. Ou réaliste. Alors, avant de n'arriver à Pat Sacco, madame Niamke, si la question se pose, tout de go, vous diriez quoi ? Non, la femme matérialiste et réaliste en même temps. Je suis d'accord avec son « et », mais on ne va pas dans le même sens que du « et ». Parce que, je suis désolée, mais la femme est matérialiste parce qu'elle a besoin de... Tout comme l'homme a besoin du matériel, hein, le matériel qu'on voit. Alors, pour ceux ou celles qui aimeraient se faire une idée et qui, ça va nous permettre de pouvoir parler et puis permettre aux personnes aussi de se préparer à appeler, regardez cette vidéo-là et puis on en parle tout à l'heure. Voilà, petit souci à régler, ça va se faire dans quelques minutes. Oui, vous vous plaignez que je vous avais brutalement interrompu. Continuez, madame Niamke. Merci de vous excuser. Donc, il se trouve que la femme et l'homme sont matérialistes. Ils sont matérialistes. Je suis désolée, mais... Mais là, on parle de femmes. On parle des femmes. On ne peut pas parler des femmes sans parler de l'homme. Je suis désolée. Ça va de pair. On est matérialistes, je l'assure. Ça veut dire quoi, matérialistes ? Matérialistes, on est matérialistes, pourquoi ? Parce que c'est les billets de banque, eux, c'est les billets de banque qu'on met devant, les billets de banque, pour s'acheter des robes, des chaussures, des pagnes. C'est-à-dire, pour eux, à travers le thème de leur album tout à l'heure, c'est quoi les femmes ? C'est que ça. L'argent, les chaussures, les voitures, les bijoux, les bijoux. Mais non, ce n'est pas que ça. Chanter un jour, les femmes qui se saignent aussi, pour leur homme. Parfois, il n'y a pas de grand... Il y a du matériel, mais pas grand matériel. Alors, quand on dit la femme... Revenons sur le sujet. Je comprends. Quand on dit la femme est matérialiste, ça veut dire quoi ? Mais c'est ce que je dis. Les bijoux, les bijoux, l'argent, c'est ça. C'est le matériel seulement, non ? Si on veut dire, je veux suivre Mme Niamke, il n'y a plus de débat. Parce qu'elle dit, je reconnais, nous sommes matérialistes. Mais elle a reconnu. Je n'ai pas encore fini. Est-ce qu'elle a vraiment reconnu les faits ? Mais je voulais dire quelque chose par rapport au sujet. Il faudrait que ce soit clair. Quand on dit que les femmes sont matérialistes, le mot matérialiste... On l'a dit où, il y a où ? Oui, avant d'arriver à la réalité, nous réalistes, je voulais parler du... C'est pas et, on n'a pas dit et. D'accord, on a dit où. Mais on est obligé de... On a dit matérialiste. Matérialiste ou réaliste ? Alors, pour vous, c'est quoi ? C'est réaliste ou matérialiste ? Matérialiste, je veux d'abord poser un peu le contexte historique. Parce que toutes les femmes sont pas... Quand on dit matérialiste, sois-nous tous d'accord, c'est péjoratif. On peut dire que la femme aime les bonnes choses, comme tout homme aime les bonnes choses. Mais quand on dit matérialiste, il a un caractère péjoratif. Ça, c'est déjà... C'est pourquoi même d'autres s'en plaignent. D'autres ne veulent pas porter ce manteau-là. De matérialiste. De matérialiste. Mais qu'est-ce qui rend une femme matérialiste ? Merci. C'est une histoire de jaugage. C'est-à-dire que lorsqu'on aime trop et que ça prend une place prépondérante, ça passe avant tout, tu deviens matérialiste. Qu'est-ce qu'un exemple ? C'est-à-dire un exemple, une femme par exemple. Je peux prendre un exemple que la RTI nous a donné, en l'occurrence le film Ruby. Ruby qui a fait un choix, qui trouvait que deux hommes étaient complémentaires. L'un qui comportait son amour et l'autre qui avait le moyen, c'est-à-dire l'argent. Voilà. Donc, elle trouve qu'elle ne peut pas se passer des deux. Mais à la fin, on a vu qu'elle a fait un choix qui était celui qui avait l'argent. Le choix des sous. Des sous. Donc, à ce niveau, elle est passée au cadre d'aimer les bonnes choses à devenir matérialiste. D'accord. Alors, Pat Saco, vous avez forcément une bonne définition. Est-ce que c'est qu'une femme matérialiste ? Avant qu'on puisse passer la parole à Mme Ossou Konek. Bon, je pense que d'abord, il ne faut pas catégoriser toutes les femmes. C'est bien. Il ne faut pas catégoriser toutes les femmes. Il faut dire qu'en toutes choses, il y a ce que nous, on appelle les brubis galeuses. Voilà. Donc, quand on chante, c'est un peu à l'endroit de ces personnes-là. Ces brubis galeuses. Pour les ramener un peu au bon sens. Au bon pâturage. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être avec un homme quand c'est bon. Et puis, quand ça ne va pas, on disparaît. Voilà. Automatiquement, on sait pourquoi on était là. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà. Donc, on essaie quand même, à travers nos dires, de ramener ce que je peux appeler les brubis galeuses. Qui sont les caissières ? Que sont les caissières ? Bon, oui, oui, ce sont les caissières. Ce sont les calculeuses, ce sont les caissières, ce sont les... Voilà, quoi. Madame Ossou, qu'on est bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice nationale du programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Oui. IRC et SI. Bonjour et merci d'être là. Je vous présente, vous connaissez Madame Niamke. Monsieur Douai, homme d'affaires, Patsako. Oui, on a le même patronique. Ossou ? Voilà. Donc, c'est une affaire d'Ossou, mais pas de pitié. Alors, le sujet, donc, femme matérialiste ou réaliste ? Vous avez entendu l'intervention des uns et des autres, assurément. Mais je pense que les femmes sont beaucoup plus réalistes, en fait. C'est la réalité. La femme, de par sa constitution biologique et mentale et spirituelle, est quelqu'un qui pense beaucoup plus à la sécurité sociale. Vous allez voir même dans le couple, lorsque monsieur a des tendances dépensières, c'est la femme qui va essayer de le ramener sur le droit chemin en disant, est-ce qu'on a préparé la rentrée scolaire des enfants ? Est-ce qu'elle va planifier les dépenses ? Donc, on pense que, c'est parce qu'on est réaliste en réalité qu'on pense qu'on est matérialiste. Mais qui n'est pas matérialiste aujourd'hui ? Sur cette terre des hommes. Sur cette terre des hommes. Même quand on est avec quelqu'un qui n'est pas forcément riche, mais on a une autre, on a un autre gain qu'on a. Soit c'est la sécurité spirituelle, soit c'est la sécurité morale, soit parce que je m'appuie sur cette personne-là qui devient tremplin pour moi pour avancer. Donc, tout le monde est matérialiste et les hommes sont encore plus matérialistes que les hommes. Moi, je les appelais même les intellectistes parce que... Les intellectistes. Parce que quelqu'un d'un homme t'arrête, il te demande, bonjour, vous êtes très belle, vous faites quoi ? Quand vous dites, non, j'ai fini, mais je suis à la maison, j'attends, excusez-moi de vous avoir dérangé, je vais voir devant. Donc, voilà. Mais je pense que ce qu'il gagnerait aussi, c'est vrai que pour lui, c'est un chou gras pour faire vendre ses cassettes, mais il est bon de penser aussi aux défauts des hommes. Ah, parce qu'il a un peu trop les femmes. Voilà, c'est vrai qu'il aime bien Châtie, bien on a la veille de la Sainte-Valentin à quelques jours, mais ce n'est pas une raison pour nous casser le sucre sur le dos. Non, mais on ne dit pas qu'on n'a pas de défauts, mais rarement un voleur dit qu'il est voleur. Donc, une femme doit chanter. Si les autres peuvent en parler, on a eu le cas de Betika, de Savanala, il fallait payer cash et tout, il n'y a pas eu trop de débats. Non, mais en fait, je pense que c'est un compliment que vous nous faites. Moi, quand j'écoute vos chansons, par exemple, la femme se marie quand elle veut, l'homme se marie quand il peut, et puis les gens se énervent, et je dis non. Mais en fait, c'est la reconnaissance de l'intelligence de la femme. Merci. Parce que, pour qu'un homme soit aussi conçu, aussi barbé de diplôme soit-il, se laisse facilement embobiner soit par une femme, même du village, pour qu'il puisse passer toujours à la caisse, ça veut dire qu'il y a un problème de déséquilibre dans l'intelligence. Ça prend aussi la malice. Mais oui, donc c'est ça. Mais on dit qu'on s'en connaît. Non, c'est ça. Donc, moi, quand j'ai dit non, il reconnaît qu'ils sont bêtes. En fait, on est là. Oh là ! Ça, c'est le bonheur. Alors, il y a une dame qui me disait, je lui ai posé la question, elle me disait, je disais avant, je lui ai dit matérialiste ou réaliste, elle me dit lucide. C'est bête, c'est ça. Très lucide. Oui. Alors, justement, le fait qu'on dise que la femme, pour l'instant, on a essayé de définir, mais ça vient d'où. Vous avez expliqué que la femme veut toujours avoir la sécurité sociale. Mais pourquoi c'est mal perçu, en fait ? Non, c'est mal perçu parce que... Excusez-moi, madame Osourou. Alors, cette sécurité, c'est relativement aux enfants, on pourrait comprendre. Mais dans certains cas, on parle d'acheter des bijoux, on parle d'acheter des maisons, on parle d'acheter des tiers, des pierres précieuses, on parle d'acheter des choses qui, aux yeux de certains hommes, pourraient paraître assez insuffisants. Il y a du superflu, mais vous savez que dans le monde financier, la maison, vous pouvez porter des garanties là-dessus pour faire un emprunt à la banque. Les bijoux de l'or, aujourd'hui, vous pouvez les mettre à la banque dans votre coffre. Vous pouvez l'hypothéquer, vous pouvez les mettre en gage. Donc, vous voyez, la femme est tellement intelligente, elle ne va pas aller demander des pécadilles. C'est ça. Voilà, nous, on est vraiment dans la haute gamme. Et quand on peut passer, c'est-à-dire, bon, si j'ai la maison, demain, s'il y a quelque chose... On pense que la femme réfléchit beaucoup. Oui, on réfléchit, en fait. On pense que quand on est enfermé dans notre cuisine, entre griffes, dans nos chiffons, entre griffes, on ne réfléchit pas. La femme est un net visionnaire. On est visionnaire. Et comme on est visionnaire, non, on est toujours à raison. Et comme on est visionnaire, on sait où on veut aller, généralement, on conduit l'homme là-bas subtilement. Et c'est dans même pas contre qu'on entend le mêler. J'ai apprécié une jeune fille qui disait, ah, mais je suis désolée, il a laissé sa femme et il est venu vers moi. Mais je ne gagne rien d'autre. Et puis elle était sereine. Elle dit, je ne gagne rien d'autre. Il est obligé de me donner mes bijoux, ma voiture. Est-ce que ces bijoux-là, comme disait Mme Ossou, ça peut être une garantie de marre ? On le disait avant, je ne sais pas, il y avait une institution qui disait, gasoil ne payait pas six mains ou je ne sais pas, une histoire comme ça, tu seras bien placée pour me rappeler ça. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, les femmes, elles prennent et puis c'est leur garantie. C'est tout ce qu'elles ont comme garantie. Et puis bon, on avance. Si c'est ce que tu veux, on va partir. Au total, si je réponds bien, selon vos propos, la femme serait plus intelligente que... Mais ça, ce n'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. Non, je pose la question. C'est pas nous. Parce qu'elle a dit que... C'est des études même qui ont démontré scientifique. C'est pas nous. Je pense que... C'est pas Véronique Ossou. Vous connaissez Mme Ossou. Mme Ossou, nous, on ne parle pas des mêmes femmes. Elle entend parler d'une femme idéale et tout. Non, elle a dit que la femme, la femme, au foyer, par exemple, qui cherche la garantie. Voilà, au foyer, qui cherche la garantie. Même les jeunes filles qui sont déiores, que tu nous fous, je dis là. Elle aussi. Après, ça va hypothéquer et tout ça, parce que demain, ça ne va pas. Ça, c'est la femme qu'on peut appeler idéale. Mais il va falloir chanter un jour. Il n'y a pas un homme qui ne veut pas une femme comme ça. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, je pense que c'est vraiment pas le cas. Alors, petit déjeuner pour vous. Qui est offert donc par le président des pâtissiers de Côte d'Ivoire. Venez. Roxane et ma chérie. Madame Oso, c'est des... Si j'ai du lait. Du lait pour toi, c'est bon? Oui, c'est bon. On peut avoir du lait pour elle? Du lait, pas de... Pas à quoi ça va, c'est bon? Là, ça va. C'est vrai que ça change un peu du gabage. Du gabage. Voilà. Mais il fallait me dire ça. Une fois en passant, ça va. On va te gérer un gabage. Un gabage. Le jus de fruits. Tout ce qu'il y a recommandé. Tu vois. C'est le pâtissier qui s'est élevé. Vous voyez? Mais oui, mais... Mais il a fallu qu'il y ait une idée. Voilà. Et il travaille avec sa femme, le pâtissier. Il ne faut pas oublier. Le pâtissier travaille avec sa femme. Il a fallu qu'il y ait une idée d'une femme. C'était cela. En fait, ce qu'il faut voir derrière cette chanson, c'est qu'on essaie d'amener l'homme à lui dire qu'il faut travailler. Ou à lui dire qu'il faut faire attention. Voilà, faire attention. Surtout travailler parce que tu n'es pas sûr de tomber sur la bonne femme. À 80%. Ah! Oui. Et les 20% qui restent? Les 20%, bon, ça, il faut se réveiller tôt. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce genre de femme, ce n'est pas des femmes qui couvrent les rues, franchement. Mais justement, est-ce que ne couvrent pas les rues par les légères chrétiques? Les femmes, vous avez dit plutôt, les femmes disent que non, nous sommes réalistes. Les hommes disent non, les femmes sont matérialistes. Réalistes, réalistes dans le matérialisme. Et très licites. Moi, je dis, c'est les fleurs que vous nous faites. Moi, j'aimerais bien rencontrer votre épouse et discuter avec eux. Pour voir vos épouses, pour voir, pour savoir, pour savoir. Je crois que si c'est pas grave, les hommes, comment ça se passe? Dans la limite, dans vos chansons, ça vous intrigue? Non, parce que généralement, les hommes qui chantent des choses comme ça, ils font le contraire. Ils font le contraire. Ils font le lien. Ils font le lien. Donc, en fait, ils induisent les autres hommes en urède. C'est-à-dire? C'est ça qui me fait mal. C'est-à-dire, quand il dit que les femmes sont caissières, quand on va dans les autres, ceux qui ne comprennent pas toujours le sens, même, ils vont dire, non, bon, ma femme, on dit, vous êtes caissière. Ça, c'est la même chose qu'on a pris la loi sur le mariage. Donc, moi, je ne vais pas accepter, alors que c'était quelque chose qui était à leur avantage. Bon, aujourd'hui, qu'ils ont compris. Bon, ils se sont plus calmés. Voilà, donc, vraiment, mon frère, il faut continuer à chanter. Il faut de temps en temps revenir sur les défauts des hommes. C'est important. Les hommes qui ont besoin de les femmes, les femmes ont commencé à avoir un beau floté au tartre, à l'eau, au clavot, une rouge, à côté, au carrefour du quartier. Jusqu'elle est devenue aujourd'hui ministre et plus que les raseaux de même plumage ne marchent pas ensemble. Voilà, du coup. C'est ceux-là qui sont les vrais matérialistes. C'est pourquoi que les jeunes filles, ouf, ce genre de, enfin, excusez-moi, elle est plume, là. On est d'accord, ce ne sont pas toutes les femmes qui le font, hein. Mais les jeunes filles qui les plumes, là, on est d'accord. Donc, ça peut sauver les hommes pour les... Réaliste, matérialiste. Est-ce que, je veux dire, cette situation ne peut pas changer? Ça restera, ça sera pareil. Mais il a parlé justement, il a dit que 80% des femmes ne sont pas celles que vous avez... Il a eu ces chiffres, là, vous. Bon, peut-être la fin de sondage. C'est un sondage. Mais il faut que le sondage, ça se publie. Ça a été mené par quelqu'un qui a validé. Qui a validé. Moi, je vous l'ai dit. Vous perdez la parole, là, parce que... Non, non, non. Je vous l'ai dit, madame Osso, je l'ai bien compris, il y a un problème. Mais il y a un problème. Lequel? C'est que les femmes, il y a un problème de proportion. Il y a quelque chose qui pousse toujours un homme à dire d'une femme qu'elle est matérialiste. C'est que c'est lorsque, et je dis encore, le côté matérialiste, c'est-à-dire le côté préventif, que vous appelez, est poussé. Ah, j'aime bien le mot préventif. Il dépasse, il dépasse un certain nombre de valeurs. Lesquelles? Qui devait passer normalement avant. Lesquelles? Lesquelles? Par exemple, l'amour. Lorsqu'une femme, au lieu de juger l'amour pour se lancer dans une relation, par le fait qu'elle est en face d'un homme qui est patent, qui en veut, qui fait truc et puis se lancer, qui dit non, il n'a pas actuellement, donc elle ne fait rien avec ça, ça, ça c'est un problème. Il ne faut pas de l'approche, il n'a pas quoi? Il n'a pas l'argent. Donc elle ne fait rien avec quoi? Elle ne fait rien avec quoi? Avec intelligence, avec projet, quelque chose, on va faire un peu. Tout ça, ça me l'arrange pas. C'est lorsque... L'amour ne passe plus avant. Ne passe plus avant. Sinon c'est vrai, il ne faut pas te jeter dans l'amour. Mais moi, je peux donner l'exemple, parce que madame Osohou a dit que le miret voit un jour dans nos foyers, moi, mon épouse peut-être, Dieu m'a fait grâce. Mais c'est une dame qui s'est battue avec moi depuis la fac. Donc Dieu vous a fait grâce tous les deux, parce que tu es reconnaissant. Voilà, voilà. Dieu vous a fait grâce. Dieu vous a fait grâce. Donc nous sommes conscients qu'il existe des femmes. Donc nous sommes les 20 pour cent, tu rentres dans les 20 pour cent. Moi, je me suis levé tôt, comme mon frère a dit. Mais la plupart, selon vous, selon vous, la plupart des femmes, c'est pas ça. On regarde plutôt le clinquant d'abord. Voilà, la plupart des femmes, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas ça. Il faut préciser. Non, mon frère, il ne faut pas dire ça. Et surtout en milieu urbain. Même au village, même au village, il faut faire au moins un état de bus. Mais au village, tu peux trouver une femme qui va se battre. Il n'y a pas de problème. Une femme qui prend tout l'homme, même pour donner la... C'est pas son problème. Et il y en a encore aujourd'hui, en milieu rural. Mais en milieu urbain, franchement, comme il a dit. Le constat aujourd'hui, c'est que toutes les femmes, enfin, la plupart, nous regardent plus l'amour. Je t'aime plus. Je t'aime moins non plus. Tout le monde dit les gentils. C'est vous qui nous avez inculqué ça, d'ailleurs. Comment ça ? Vous savez que nous a inculqué ça. Vous voyez, quand il prend le village, j'aime bien les gens du village. Nous n'avons pas nos villages, mais le travail que nous faisons nous amène à les regarder des stéréotypes sociaux-culturels. L'Africain, de par sa nature... Alors, l'Africain, de par sa nature, ce sera donc juste à suivre, juste après la réclame. Restez en notre campagne.